M. Adelkrim Djadi, bonjour. Bonjour. Alors, avec toutes les réformes qui ont été introduites dans la justice, qui concernent essentiellement le code de procédure pénale, bien sûr allègement des procédures, mandat de dépôt qui est confié au juge de siège, il y a les mesures qui concernent la comparution immédiate, il y a la révision, bien sûr, de cette question qui relève de la détention préventive, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de s'acheminer vers une justice juste et équitable, au profit des justiciables ? Je dirais que nous sommes en train de s'orienter vers une justice où on renforce davantage les droits humains, les libertés individuelles et vers un procès équitable. Vous n'êtes pas sans savoir que les dernières réformes du code de procédure pénale, qui ont mis plusieurs, pratiquement toute une dynamique nouvelle, comme la comparution immédiate, relative également à la détention provisoire, relative à la garde à vue, et beaucoup de points positifs. Nous avons introduit maintenant, concernant par exemple la détention provisoire, le bracelet électronique, ce bracelet électronique qui va diminuer sensiblement le recours à la détention provisoire et qui renforce le contrôle judiciaire tout en utilisant les nouvelles TIC. On va également élargir l'utilisation du bracelet électronique électronique aux personnes condamnées, déclaration faite par le garde des Sceaux, M. le ministre de la Justice hier. Donc il y a toute une dynamique qui va dans le sens justement de renforcer les libertés et le procès équitable. Mais est-ce que ces réformes vont-elles bouleverser le système de la justice actuelle ? Puisque ce qu'on constate à travers toutes ces réformes, c'est qu'on est en train de réduire les prérogatives du parquet au profit des juges. Vous savez que réduire, oui et non. Nous sommes en train de revoir les bonnes pratiques en matière pénale. Comment qu'on peut rendre une justice meilleure tout en respectant justement un procès équitable et renforcer les libertés ? Nous savons que le parquet est une autorité de poursuite. Le juge de siège, c'est lui qui va juger. Comme on l'indique, il va juger les faits, le régime de la preuve, etc. Donc on a donné plus de prérogatives en matière des libertés, par exemple dans la compréhension immédiate au juge de siège. C'est à lui désormais justement de prononcer, s'il décide le renvoi de l'affaire, de mettre la personne en détention provisoire ou bien sous contrôle judiciaire ou de laisser la personne libre selon les dispositions du code de procédure pénale et les garanties que le prévenu peut présenter. Alors vous avez déclaré que nous sommes en train de travailler pour rendre meilleure la justice en assurant un procès équitable. Est-ce à dire que par le passé, ce n'était pas le cas, M. Djadi ? Du tout. Il y a une dynamique. On évolue. La société est en pleine mutation. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Donc il faut que la justice suit ces mutations positivement. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant il y a des règles universelles. Nous avons adhéré à beaucoup de conventions internationales. Nous sommes en train de voir quelles sont les meilleures méthodes pour rendre cette justice meilleure. Et sans oublier bien sûr la Constitution. Vous savez que la Constitution parle d'un pouvoir judiciaire qui protège la société et la liberté. Vous savez que la Constitution dans son article 160 elle garantit maintenant le double degré de juridiction en matière pénale. D'où justement le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 66 qui est au niveau maintenant du Parlement et qui va revoir quelque chose d'extraordinaire. Le tribunal criminel. Et ce tribunal criminel maintenant, il va connaître deux degrés du juridiction. C'est-à-dire un tribunal criminel initial primaire et un tribunal criminel d'appel. Et ça c'est une nouveauté. C'est toujours un projet. Le projet est au niveau de l'APN. Mais il y a tout, pratiquement des mécanismes de droit qui permettent justement ce double degré de juridiction. C'est-à-dire aussi un pouvoir en cassation en ce qui concerne les criminels. La criminelle plutôt. Le pouvoir de cassation, il reste. On ne va pas le toucher. Mais au lieu de passer, vous savez que le tribunal criminel siège au niveau de la cour. Maintenant, ce tribunal criminel au niveau de la cour, il va y avoir deux degrés du juridiction. Avant d'y aller au pouvoir en cassation, on peut interjeter à peine dans la décision. Et on peut passer soit dans la même session, vous savez que chaque trimestre, il y a une session criminelle, ou bien dans la session prochaine. Cette disposition va concerner aussi la justice militaire prochainement, puisqu'on parle aussi de cette disposition en ce qui concerne les juridictions militaires. Ce qui relève justement de la justice militaire. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. Aujourd'hui, vous avez parlé un peu des textes auxquels l'Algérie a adhéré pour le respect des droits de l'homme. Il y a aussi la constitution qui a conféré plein pouvoir, bien sûr, au justiciaire par rapport à cette refonte et réforme. Il y a aussi le renforcement du droit de la défense. Et ça, c'est important également comme aspect qui a été introduit. Absolument. Il a été introduit déjà au niveau de la garde à vue, maintenant que la défense peut assister le garder à vue, notamment en matière de crimes transnational organisés, de trafic, de stipulifiants, etc. Donc, certaines infractions qui relèvent quand même de la criminalité un peu dure et complexe. Et ça, c'est à partir de la deuxième moitié de la durée de la garde à vue. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que maintenant, l'avocat peut être présent en matière de comparution immédiate entre la présentation et l'audience. Mieux que ça, dans les réformes du code de procédure pénale, nous avons également introduit des réformes très positives pour l'avocat qui peut maintenant poser des questions directement aux témoins et aux personnes concernées par le procès criminel. Après, bien sûr, l'autorisation du président de la séance, mais il peut poser la question directement. C'est en vigueur, déjà ? Non, ça, c'est le projet, justement, qui est au niveau de l'APN. Et qui sera discuté à partir d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais également, il y a cette question et cette disposition nouvelle, le mandat de dépôt est confié au juge de siège au lieu des procureurs qui ont sous leur autorité, bien sûr, la police judiciaire. On va, c'est-à-dire, on veut limiter un peu les abus d'autorité par rapport à certaines pratiques qui relèvent du mandat de dépôt ? Non, pas du tout. Il faut voir la chose autrement. Tout simplement, l'autorité de poursuite qui a à sa charge de ramener la preuve, justement, parce qu'il y a la police judiciaire qui va travailler sur le plan d'investigation, qui est sous le contrôle et la direction du parquet général et du procureur de la République, on s'est dit que cette autorité de poursuite, on ne va pas lui donner le pouvoir d'écrouer la personne. Parce que le problème de la détention provisoire, c'est quoi ? C'est que, comment peut-on écrouer quelqu'un avant de le prononcer condamné ? Avant de discuter les preuves ? C'était des pratiques qui existaient il n'y a pas longtemps. C'était un système judiciaire qui existait. Des gens s'en restaient pratiquement 20 ans en prison sans avoir été jugés. Pas 20 ans, quand même. Mais il y a eu des cas. On n'exagira en rien, ma foi. Vous êtes vous-même procureur, ça veut dire que vos prérogatives seront réduites. Mais ça ne nous dérange pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est justement de protéger davantage les droits et les libertés des individus. Nous sommes des magistrats. Nous sommes des magistrats du parquet. Et par conséquent, ce qui nous intéresse, c'est l'équité. C'est comment appliquer la bonne application de la loi qui nous ramène vers l'équité. Et c'est dans ce sens justement qu'on s'est dit qu'il vaut mieux que le juge de siège. Ailleurs, il y a le juge des libertés qui est dit que pour cette mission, le juge de siège, c'est à lui de prononcer ce mandat de dépôt ou bien le contrôle judiciaire ou bien laisser la personne en liberté tout simplement en cas de compréhension immédiate. Mais pour la détention préventive, si on devait l'appliquer, on l'applique pour les personnes qui sont dangereuses pour la société, qui présentent un risque pour la société. Tout simplement, les autres, non. C'est le bracelet électronique. Pour ces gens-là d'abord, pour les gens qui ne présentent pas de garantie. Pour le reste, c'est le bracelet électronique, pas systématiquement. Le bracelet électronique, c'est pour, en matière de contrôle judiciaire. Au lieu que la personne se déplace, parce qu'il y a le juge qui ordonne, soit le juge d'instruction, soit le juge de siège, qui va ordonner de mettre la personne sous contrôle judiciaire. Donc on peut lui limiter un petit peu le territoire où il doit se rendre, on peut lui limiter. Donc on va mettre des dispositions selon le code de procédure pénale. Maintenant, il y a une surveillance électronique, c'est-à-dire on va lui placer... A distance. A distance. On va lui placer ce bracelet électronique, qui est composé de trois éléments. Donc il y a une puce, je dirais, intelligente, il y a une batterie, et il y a bien sûr tout ce qui peut protéger la cheville de la personne, etc. C'est un GPS, en quelque sorte. Et il y a une application. Et avec cette application, les services de police et de gendarmerie peuvent suivre et traquer la personne en temps réel. Tant qu'elle respecte les dispositions de l'ordonnance judiciaire, le problème ne se pose pas. Si elle ne respecte pas justement ces dispositions, on peut procéder à l'arrestation et informer le juge pour qu'il prenne les dispositions légales qui s'imposent dans ces cas-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces mesures vont bouleverser notre système judiciaire aujourd'hui ? Bouleverser positivement. Vous voyez bien que nous sommes en train de progresser d'une manière extraordinaire. Si on revient aux réformes relatives aux codes de procédure pénale, la Constitution a ramené encore davantage de renforcement des libertés et des droits. Le projet de réforme de codes de procédure pénale en matière soit du tribunal criminel, soit également de la police judiciaire, parce qu'on a introduit une proposition relative à l'habilitation des officiers de police judiciaire par le procureur général avant qu'ils commencent à exercer leurs fonctions. Et également, nous avons renforcé davantage les libertés parce que nous avons proposé qu'il y ait d'une manière très claire, dans l'article 1er, l'article 2 du code de procédure pénale, que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par jugement ayant acquis force de la chose jugée, que toute personne ne peut être poursuivée jugée ou punie deux fois pour les mêmes faits, même s'il y a qualification différente. La poursuite des procédures postérieures s'effectue dans des délais raisonnables et bien sûr en donnant la priorité aux détenus, etc. Les principes de droit, nous les avons écrits carrément dans le code de procédure pénale. Est-ce qu'il suffit seulement de les écrire ou de les appliquer ? Est-ce que ces réformes doivent se limiter seulement en texte ou aussi en mentalité, en pratique au niveau de certaines juridictions et des tribunaux auxquels sont confrontés au quotidien à la justice, les justiciables ? Vous savez, c'est un ensemble. Une règle de droit écrite, elle a le mérite d'être claire d'abord. Et le juge dit la loi. Ça ne suffit pas d'écrire la règle. Nous sommes en train de former les magistrats en formation initiale, en formation continue. Et nous sommes en train de faire... Il y a toute une dynamique en matière de la formation continue, même au niveau des cours. C'est chaque... Pratiquement, moi, il y a des formations. Et nous sommes en train, bien sûr, d'améliorer les pratiques judiciaires, notamment par l'introduction, justement, des TIC. Parce qu'automatiser le système judiciaire, ça veut dire plus de transparence et plus d'efficacité. Et vous savez que maintenant, notre système judiciaire est automatisé de bout en bout. Alors, contre tout dépassement, il y aura des sanctions finies, l'impunité pour les juges et procureurs aujourd'hui ? Il n'y a jamais eu d'impunité pour les juges et les procureurs. Il y a toujours eu d'abord une inspection générale qui suit les travaux et le travail, pardon, des magistrats. Il y a également le conseil supérieur de la magistrature, dont le magistrat est responsable devant le conseil supérieur de la magistrature. C'est écrit dans la constitution, dans le statut des magistrats. Et de toutes les manières, c'est ce qui se fait tous les jours. Donc, le juge, vous savez, il ne fait pas ce qu'il veut. Il dit la loi et il doit obéir à toutes les règles. Les règles de déontologie, les règles de droit et les règles de procédure. Alors, M. Al-Khalim Djedi, moi, je voudrais revenir aussi sur d'autres aspects qui vont être introduits à partir d'aujourd'hui, puisqu'ils seront discutés en plénière au niveau du Parlement par le ministre qui va les présenter, qui concerne notamment ce qu'on appelle le code de procédure pénale pour assurer un procès équitable. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par procès équitable ? Alors, un procès équitable, tout simplement, c'est un procès où tout le monde a ses droits. Alors, il y a le prévenu, il y a la partie civile, il y a les témoins et il y a un droit dans certains cas, etc. Et il y a des règles universelles. D'abord, la présomption d'innocence. Ça, c'est une règle primordiale. Enfin, on va l'appliquer. Nous sommes en train de l'appliquer. Nous sommes en train de l'appliquer et on l'applique tous les jours. Il y a également les règles qu'on a introduites, que je vous ai dit tout à l'heure, que toute personne est présumée innocente, tant que sa culpabilité n'a pas été établie par un jugement, bien sûr, qui a acquis la force de la chose jugée. Toute personne ne peut être poursuivée, jugée ou punie, deux fois à raison des mêmes faits, même pris, sous une qualification différente. Parce qu'il y a des moments où les mêmes faits peuvent prendre des qualifications différentes. Et on va avoir deux dossiers qui partent dans deux sens différents. Par exemple, un dossier plainte au niveau de la police ou de la gendarmerie qui vient au parquet par voie de courrier. Un autre dossier qui a été établi au niveau d'un juge d'instruction avec plainte constitution de partie civile. Et on se retrouve avec deux dossiers différents pour les mêmes faits. Alors, plus jamais ce genre, justement, de choses. La poursuite également des procédures postérieures qui s'effectuent dans des délais raisonnables et sans retard indu. Et la priorité est toujours donnée, justement, à l'accusé et qui est détenu. Parce que ça, c'est une priorité. Bien sûr, l'autorité judiciaire veille toujours à informer les ayants droit civil et assurer la protection de leurs droits durant toute la procédure. Donc, les notifications, etc. Et vous êtes en train... Maintenant, vous savez que toutes les notifications, les convocations en matière pénale se font par l'huissé de justice et que l'État prend en charge ces dépenses. Bien sûr, la motivation des jugements, des arrêts, des ordonnances. Et la nouveauté, justement, maintenant, même le tribunal criminel, première instance, va motiver, justement, ces décisions. Donc, il y aura une feuille de motivation qui sera collée à la feuille de questions classiques en matière de tribunal criminel. C'est ce qu'on appelle la réforme du tribunal criminel qui sera aussi présentée aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la réforme de la police judiciaire qui sera introduite. Ça concernera quel aspect, exactement ? Alors, l'aspect le plus important en matière de police judiciaire, c'est cette idée de l'habilitation. C'est-à-dire que, dorénavant, le procureur général donne habilitation à l'office de police judiciaire qui va exercer dans la compétence territoriale de la Cour. Par rapport à l'enquête judiciaire ? Par rapport... Pas à l'enquête, par rapport à la qualité. Après, ça, c'est un moyen, justement, de contrôle. Si jamais, au courant, justement, de la gestion des enquêtes, des résultats, etc., de la notation, s'il y a un problème, l'office de police judiciaire, d'abord, est responsable devant la Chambre d'accusation et le procureur général peut retirer l'habilitation. Bien sûr, il y a des voies de recours pour l'habilitation, des voies de recours au niveau du parquet général, des voies de recours au niveau de la Cour suprême. Ça, c'est tout un mécanisme qui est contenu dans le projet, encore une fois, de cette réforme. Mais justement, ce qu'on constate aussi, c'est que par rapport à toutes ces réformes qui sont engagées, par rapport aux aspects relatifs, par exemple, à la grande criminalité, le banditisme, la lutte contre les stupéfiants, notamment, ou les affaires de corruption, il y a aujourd'hui la protection des témoins, des experts et des victimes qui seront appelées à la barre. Oui, bien sûr. Ce système, justement... Ça, c'est nouveau. Ça permet la dénonciation. Absolument. Et ça, d'abord, c'est une règle qu'on retrouve dans deux conventions, au moins la convention de Palerme relative à la lutte contre le crime transnational organisé et la convention de Mérida relative, justement, à la prévention et la lutte contre la corruption. Et on a introduit, justement, ce dispositif dans le code de procédure pénale pour pouvoir protéger les témoins, les experts, parce que c'est très important, la vie d'experts, surtout en matière financière, et, bien sûr, les proches même des témoins, parce qu'on peut avoir même une protection rapprochée, on peut même donner une filiation... Enfin, une identité nouvelle. Nouvelle. On peut donner même une aide sociale, etc. Tout ce dispositif est inclus dans le code de procédure pénale depuis juillet 2015. Alors, il y a d'autres dispositions aussi qui concernent, par exemple, les écoutes téléphoniques qui sont désormais réglementées et on doit recourir à une autorisation. Est-ce que ça protège aussi la vie privée des personnes ? C'est ça le but recherché ? On n'écoute pas n'importe qui, on écoute tout le monde ? On n'écoute personne. On n'écoute que les personnes qui sont pratiquement impliquées dans des affaires. Et c'est dans le cadre d'une enquête qu'on doit mettre en place, justement, l'écoute sous autorisation judiciaire. Donc, il faut qu'un juge autorise l'écoute. Et pour autoriser l'écoute, il faut que la demande soit motivée. Et quand il y a des délais, bien sûr, et le contenu de l'écoute, on ne peut utiliser que le contenu qui a une relation directe avec le régime de la preuve relative aux faits incriminés. Sans dévoiler la vie privée. Sans dévoiler la vie privée et on n'a pas le droit. Mais si une personne, par exemple, découvre par hasard qu'elle était écoutée, est-ce qu'elle peut déposer plainte pour abus d'autorité ? Mais bien sûr, du moment que la vie privée est protégée, si on utilise l'écoute en dehors, justement, des dispositifs de la loi, ça veut dire qu'on a commis une infraction. Alors, des questions des auditeurs, M. Djadi, vous imaginez qu'elles sont très, très, très nombreuses. Ils vous disent aujourd'hui, par rapport à la détention préventive, il y a eu des abus par le passé. Quelles sont les garanties qui sont aujourd'hui données par la loi de telle sorte que ce qui s'est produit par le passé ne se produira plus aujourd'hui ? Et si on est, par exemple, victime d'une détention préventive abusive, est-ce qu'on peut déposer plainte contre les juridictions concernées, à savoir les juges ? Ou le procureur, parce que c'est lui qui prononce, comme vous, par exemple. Pas forcément le procureur. Le procureur en matière de flagrant délit, c'est uniquement, mais dans d'autres cas, c'est le juge d'instruction. Mais laissez-moi vous dire ceci. D'abord, l'indemnisation pour la détention provisoire, habitive, entre guillemets, c'est de la compétence, justement, de la Cour suprême. Et il y a toute une procédure à suivre, il y a une commission, il y a eu des dossiers, il y a eu des réponses, et ça, ça relève de la Cour suprême. Maintenant, pour l'autre aspect. Vous savez, l'introduction, justement, de la compétition immédiate, elle permet quoi ? Elle permet, justement, de... Vous savez, on ne parle plus de flagrant délit, maintenant. Elle permet de juger immédiatement la personne. Et ça nous évite, justement, de le mettre en détention provisoire. Maintenant, le bracelet électronique, il nous permet, justement, de limiter la liberté de la personne, mais sans mettre la personne en détention provisoire. Mieux que ça. Hier, le garde des Sceaux, M. le ministre de la Justice, a annoncé l'élargissement de ce bracelet électronique, justement, aux condamnés. Donc, il va y avoir une nouvelle réforme qui va arriver sur la loi pénitentiaire, pour, justement, mettre sous surveillance un condamné, soit en fin de... Bon, on va voir, après, les modalités techniques, en fin de... pratiquement de la peine, ou bien pour certains, peinent directement, etc. Et on peut contrôler la personne sans le priver totalement de sa liberté. Alors, des questions des auditeurs, c'est excellent ce que j'entends, mais je n'y crois pas. Comment pouvez-vous révoquer, par exemple, des juges récalcitrants à l'application de ces nouvelles dispositions et en recours aux anciens réflexes ? Ce sont vos collègues, M. Jaddy. Vous êtes très solidaires entre vous. Juge et procureur. D'abord, il n'y a pas jugé et procureur. Il y a magistrat en Algérie, parce que le magistrat est polyvalent. C'est ça. Solidaires, je ne vois pas comment, parce que, de toutes les manières, on obéit à la loi et à la conscience. Maintenant, s'il y a des cas isolés, nous avons connu des cas qui sont passés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et malheureusement, il y a eu, de toutes les manières, des sanctions qui varient de simple, pratiquement, c'est-à-dire blâme ou dégradation, jusqu'à la révocation dans des cas. Mais ça, ça reste l'exception. De façon générale, je pense que tout le monde est en train de faire son travail selon, justement, les règles de droit et de déontologie. Alors, ils vous disent, aujourd'hui, on parle de l'indépendance de la justice. C'est une question qui m'a été posée en arabe. Je vais essayer de la traduire. Ils vous disent, aujourd'hui, on parle et on consacre l'indépendance de la justice. Mais comment consacrer cette indépendance de la justice quand on sait que les juges ou les magistrats sont toujours sous l'autorité de la tutelle, à savoir le ministère de la justice ? Les magistrats ne sont pas sous l'autorité du ministère de la justice. Seuls les parquetiers, c'est-à-dire les magistrats du parquet général, qui sont sous l'autorité du ministre de la justice. Et ça, c'est le code de procédure pénale qui le prévoit et qui détermine les règles. Maintenant, pour les juges de siège, ils sont justement souverains et ils sont indépendants. Et le ministère ne peut pas, de toutes les manières, gérer le contenu d'un dossier. Ils ne gèrent que la carrière. Et j'entends par la carrière, justement, la carrière sur le plan échelon, etc. Parce que pour les grades, les mutations et tout, c'est le conseil supérieur de la magistrature qui assure justement l'indépendance des juges. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que maintenant, nous avons même introduit la carte biométrique professionnelle pour l'ensemble, justement, du personnel de la justice. D'abord, les greffes et le corps commun. Et depuis hier, les magistrats, justement, qui leur permettent de gérer leur carrière à distance sans se déplacer. Alors, une question intéressante d'un auditeur. Il vous dit, moi, j'ai déposé plainte contre un gendarme et il m'a répondu que je ne suis pas en Suisse. C'est le gendarme qui a répondu comme ça. Ça n'engage que lui. Mais la justice a une autre réponse quand les faits s'avèrent fondées et qu'il y a des preuves. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, M. Djadi, c'est que la justice s'appuie énormément sur la science et il va y avoir l'empreinte génétique qui va être introduite de telle sorte à assurer vraiment justice et culpabilité des personnes. Ça, c'est nouveau aussi. Tout à fait. Ce qui est nouveau, c'est qu'hier, il y a eu l'inauguration, justement, du service central de l'empreinte génétique. Et cette empreinte génétique, bien sûr, qui est cadrée par la loi, qui a déjà été adoptée, etc., c'est tout simplement l'ADN. Donc, maintenant, on va avoir une base de données nationale de l'ADN. Cette base de données nous permet, justement, de recourir à la preuve scientifique plus facilement. Ceci étant dit, on préserve, encore une fois, dans le cadre de l'empreinte génétique, justement, on préserve la protection des données personnelles, la vie privée, et c'est dans ce sens qu'on ne peut recourir au prélèvement biologique et à la gestion de l'ADN que par un mandat de justice. Et c'est pour cette raison que ce service est coiffé, bon, il y a une équipe technique, bien sûr, et il est coiffé par un magistrat, justement, qui gère ce service. Il faut savoir également que les deux bases de données qui existent au niveau de la police nationale, donc, de la DGSN et de la Gendarmerie nationale seront rapatriés vers cette base de données nationale et la loi a donné un délai d'un an pour y faire. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, on consacre beaucoup de temps à la réforme, bien sûr, du code de procédure pénale, alors que les citoyens peinent, eux, au niveau des tribunaux administratifs, ceux des litiges qui concernent, par exemple, les questions récurrentes et quotidiennes, celles qui, par exemple, celles des licenciements abusifs au niveau, par exemple, de leur, avec leur employeur ou vous avez aussi d'autres décisions qui concernent les litiges familiaux, par exemple, l'héritage ou les questions de foncier. Est-ce que maintenant, on va passer à cette étape où on va améliorer les choses de telle sorte à rendre justice aux Algériens ? D'abord, il y a eu la réforme du code de procédure civile et administrative et ce code d'ailleurs qui a amélioré pas mal de choses dans ce sens. Ceci dit, il y a également à faire concernant ce code. Maintenant, pour le tribunal pas administratif, je dirais civil parce que le tribunal administratif est une autre juridiction parce qu'il y a la dualité. Donc, pour le tribunal civil, tout ce qui est foncieste, droit de la famille, civil, commercial, divorce, les affaires etc. L'héritage. Là, on s'ouvre beaucoup. Non, c'est la justice. Vous savez, dans le monde entier, la justice a trois caractéristiques. Elle est lente, complexe et chère. Chez nous, elle est très lente et très chère. Pas très lente et pas très chère. Vous avez les avocats qui s'enrichissent vraiment. Parce que je vous invite à voir ailleurs combien ça coûte. Maintenant, chez nous, la procédure civile, le procès civil, on ne peut pas le gérer tant que juge. C'est les partis qui gèrent, les délais. Parce que c'est des requêtes introductives, c'est des répliques. On demande une expertise, on notifie l'expertise, on demande une contre-expertise. Mais on vous demande une tonne de documents pour être débouté en fin de course ? Qui demande les documents ? C'est les partis. Parce que le procès est entre les mains des partis. Les juges jugent après que les conclusions justement des deux parties, je dis deux parties dans un sens absolu, sont finies. À ce moment-là, le juge va justement juger l'affaire. Donc, les délais sont gérés par les partis. Et avec ça, justement, on essaie toujours de rétrécir les délais sans justement perdre de vue le bon déroulement d'un procès. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, pourquoi tous nos procès se déroulent en salle plénière devant l'ensemble des présents où on dévoile certains aspects de notre vie privée ? Pourquoi il n'y a pas de procès à huis clos ? Pour protéger justement la vie privée des personnes ? Quand il s'agit de la vie privée, il y a la disposition qui est l'exception de l'audience à huis clos. Par contre, la justice dans le monde entier elle est contradictoire et elle se fait dans des salles d'audience devant tout le monde parce que c'est la justice justement et que le peuple doit assister. C'est pour ça qu'elle est dans des audiences publiques. Maintenant, toutes les affaires qui peuvent toucher aux mœurs, qui peuvent toucher à la vie privée, à la demande des partis ou du parquet où le président de l'audience peut décider à huis clos et on a eu beaucoup d'affaires qui se passent à huis clos. Alors, très rapidement sur cette question, l'auditeur vous dit sur les termes utilisés en arabe par rapport aux convocations, on utilise le terme « mutahem » où j'ai été convoqué pour une affaire de non-payement de pénalité relative aux côtes de la route. J'ai eu une convocation avec mention « mutahem fi qadiya idariya » procureur et moi-même étions choqués par les termes utilisés. C'est vrai que ça choque, vous voyez, vous êtes mutahem. Ce qui me choque, c'est qu'il me dit mutahem fi qadiya idariya. C'est pour non-payement, bien sûr, d'un procès. Je reviens. C'est pour ça que le procureur a exprimé son... Maintenant, s'il y a eu une erreur matérielle, ça c'est vraiment exceptionnel, mais en matière pénale, si la personne est accusée, le terme en arabe, c'est mutahem, tout simplement. Mutahem, ça ne veut pas dire condamné, qu'on se mette d'accord sur... C'est une fois qu'il soit condamné à ce moment-là qu'on va parler du condamné. Mais mutahem, ça veut dire tout simplement il y a la présomption d'innocence. Mutahem, c'est tout. Alors, autre chose, nul n'est tout de suite de la loi, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec toutes ces réformes, tout le monde peut être jugé et tout le monde peut être exposé à l'application de la loi dans toute sa rigueur, quel que soit son poste, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction ? Si ce qui a été fait jusqu'à maintenant et on continue à le faire, maintenant, les exceptions de loi dont le Code de procédure pénale les précise par rapport à certaines fonctions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poursuivre, mais on poursuit en respectant des règles de droit. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a trop de dépassements de la part des juges et des procureurs et à ce moment-là, on peut dénoncer pour abus d'autorité ? Vous savez, cet abus, ces questions un petit peu qui viennent, j'allais dire, comme ça, je pense qu'ils viennent par des gens qui ne connaissent pas vraiment la justice et les tribunaux. je peux vous dire qu'on reçoit au quotidien des plaintes qui ne sont pas fondées parce que la partie a pratiquement perdu son procès. Vous savez, la justice, c'est délicat parce qu'elle a une dimension humaine, elle a une dimension sociale également. Et donc, quand vous tranchez dans un dossier, vous avez un mécontent au moins dans deux parties. Donc, je comprends parfaitement ce sentiment, mais il faut faire la part des choses entre l'application, la bonne application de la loi et le sentiment personnel. Alors, très rapidement, c'est l'auditeur qui rectifie en cours de route, bien sûr, sa question initiale. Il vous dit, c'est le procureur lui-même qui m'a dit que je ne suis pas en Suisse. Est-ce que je peux le poursuivre ? Il peut bien sûr, il peut dénoncer ce fait parce que c'est un fait qui est inacceptable. Donc, il a l'inspection générale du ministère de la Justice, il a un procureur général, le procureur de la République, il exerce ses fonctions sous l'autorité du procureur général. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, encore une fois. Nous sommes des juges responsables et la justice est sereine, le juge est serein et être juge, ce n'est pas un simple diplôme, mais c'est un ensemble et justement, c'est ce qu'on fait. Alors, pourquoi le Haut Conseil de la Magistrature est-il présidé par le ministre de la Justice ? Pourtant, il représente le pouvoir exécutif alors qu'on est dans le triptyque pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par son Excellence le Président de la République. Monsieur Abdel Kalim Jaddy, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et d'être venu de Gelma, vous êtes procureur là-bas, pour être présent avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.